Et yo les gens, c'est Vestiz, j'espère que vous allez tous très très bien En tout cas j'ai la forme, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de ce Road to 100€ les gars Et comme vous avez sûrement dû vous en rendre compte, mes deux paris d'hier soir sont encore une fois passés Donc ça fait vraiment super plaisir Donc alors hier soir, pour remémorer un petit peu ce qui s'est passé Donc j'avais mis, j'avais fait un triple où j'avais mis donc 3 matchs Un assez beau combiné, franchement où j'avais mis le Mexique où égalité, certes la cote à 1,16 pas énorme Ensuite j'avais mis Pays-Bas et égalité parce que comme je vous l'avais dit, je le sentais plutôt bien Et comme quoi j'avais eu une assez bonne intuition parce que voilà, derrière c'est la raclée Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas pour les Pays-Bas Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais c'est quand même un petit peu mes chouchous dans cette compétition Même si bon, il faut quand même supporter notre équipe de France les gars Donc voilà, écoutez, ça fait plaisir Et le dernier pari qui était Chili gagnant et donc c'est passé aussi Même si bon, je ne sais pas si vous avez été nombreux à voir le match Mais moi je l'ai regardé Et à partir du moment où l'Australie était revenue à 2-1 Ils ont quand même un peu repris le contrôle du match Et dans les dernières minutes, Beau Séjour les a achevés totalement avec le 3-1 Donc voilà, avec encore un but qui n'était pas hors, je refusais Enfin bref, beaucoup d'erreurs d'arbitrage en tout cas en ce début de coupe du monde Mais en tout cas pour le moment, ça se passe plutôt bien pour nous Surtout que là on s'est fait un bénéfice de 25,08€ Donc écoutez, que demander de plus, ça fait super plaisir Donc je vais essayer de vous afficher comme je vous l'avais promis Le petit tableau pour vous présenter nos bénéfices et les mises qu'on avait faites Et donc aujourd'hui, alors les gars, là il y a un léger problème Alors, voilà, comme ça on est mieux Donc, alors il est 13h36, on est le samedi 24 juin Donc il y a bien évidemment des matchs ce soir Comme vous me l'aviez demandé, j'ai fait le zoom C'est vrai que pour la plupart c'était quand même mieux quand je zoomais Donc je vais zoomer Et voilà, ça ne change rien de toute manière au contenu de la vidéo Donc, on va aller sur coupe du monde, déjà Si ça voulait bien Et j'ai déjà mes petites idées en tête Alors on va peut-être faire un combiné avec les trois Un petit triple, alors, alors, alors Donc déjà, Colombie-Grèce, je n'ai pas envie de le parier tout de suite Parce que je ne sais pas trop trop encore Uruguay-Costa Rica, déjà, ça c'est sûr Donc, ce qui est chiant quand je zoom C'est que vous ne voyez pas le panier à côté Mais on va essayer de rester comme ça Histoire que vous puissiez le voir Ensuite, Angleterre-Italie, voilà Qui se déroulera à minuit Alors moi, j'aurais bien voulu mettre Italie et égalité Parce que voilà, l'Angleterre, c'est vraiment pas ça du tout Pour ceux qui se souviennent, ils avaient fait un match de préparation Contre l'Honduras, où ils avaient fait 0-0 A 11 contre 10 en plus avec l'équipe type Donc voilà, moi, je les sens pas trop bien ces Anglais Et voilà, l'Italie, c'est quand même C'est quand même une grosse écurée Donc voilà, je m'attends quand même A une victoire de l'Italie Mais je préfère assurer avec l'égalité On sait jamais Même, en fait, je vois plus un match nul Mais si je devais donner un gagnant Ce serait plus l'Italie pour moi Donc écoutez Ensuite, Côte d'Ivoire, Japon Alors ça, ça va être super chaud aussi Dans le sens où Le Japon est pas dégueulasse du tout en fait C'est ça le truc Alors Côte d'Ivoire et égalité Japon, égalité Moi, je pars du principe Que la Côte d'Ivoire Est dans un groupe Alors là Là, par contre, c'est con Parce que là, je viens carrément d'oublier Dans quel groupe est la Côte d'Ivoire Mais Ce qui est sûr, c'est que la Côte d'Ivoire S'ils veulent se donner une chance Dans cette Coupe du Monde Ils sont obligés De gagner tout de suite Tout de suite ce match Et ça va être un match de poule Super important Notamment contre le Japon Parce que voilà Le Japon, c'est pas n'importe qui Je veux dire, ils ont quand même Ils ont Kagawa Kaizuke Honda Enfin voilà, ils ont quand même quelques petites pépites Qui peuvent être intéressantes Après, c'est vrai que je connais pas trop trop Le reste de l'équipe Donc, alors oui Voilà, ils sont dans le groupe C Avec la Colombie Et la Grèce Donc, franchement À mon avis Ils sont obligés de gagner C'est pour ça que Que je vais mettre La Côte d'Ivoire Et donc du coup On va se retrouver Avec des côtes À peu près similaires à hier Sauf que voilà Il n'y a pas la côte Qui était équivalente Au Pays-Bas De 20,85 Donc On va faire Le triple Si disons Qu'on met Disons qu'on met 10 Ça fait quand même 24 euros Donc Si on met 15 Ça fait 36 Écoutez On va essayer avec 15 Ça fait 21 euros De bénéfice Moi je pense Que j'assure À peu près Avec les Les doubles chances Donc Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous aviez fait Pareil que moi Je n'ai pas envie De parier Sur Colombie Grèce Parce que Tout le monde voit La Colombie vainqueur Mais Il faut quand même Se méfier de la Grèce Enfin Je trouve que Ce n'est pas n'importe qui Quand même Ils ont quand même Des joueurs Comme Comme Mitroglou Je trouve qu'ils ont Une bonne défense Franchement Donc Il va falloir faire gaffe Avec Papadopoulos Et Minolas Si je ne dis pas de conneries Enfin bref C'est pour ça que je n'ai pas envie De parier J'ai vu beaucoup de gens Dans les commentaires Qui mettaient match nul À la mi-temps Alors je ne sais pas Pourquoi vous avez été Aussi nombreux À mettre Le nul À la mi-temps Mais Je ne le sens pas Et quand je ne le sens pas Je préfère ne pas parier Parce que J'ai peur que la Grèce Fasse la surprise Donc écoutez On va valider notre ticket Italie Égalité Uruguay Ils sont obligés de gagner C'est la même Et Écoutez On va fermer ça Et Du coup Il nous reste 24 euros Alors Qu'est-ce qu'il y a Comme Alors Est-ce qu'on pourrait essayer Sur la Grèce Colombie-Grèce Quand même Alors Qu'est-ce qu'il nous propose Égalité Colombie La cote à 4 Égalité Grèce 8,50 Quand même C'est vrai que Que voilà Moi je ne sais pas Je vois la Grèce Faire quelque chose Quand même Même si à mon avis Il y aura plutôt Coupe du monde Alors on va voir Les super côtes Parce que des fois Il y a des trucs Super intéressants Donc là ils disent Colombie-Rugway Italie Tous vainqueurs Suisse-France-Argentine Tous vainqueurs Bah la Bosnie C'est pas n'importe qui Quand même Il va falloir se méfier Suisse-Équateur Ça risque d'être chaud aussi J'ai envie de tenter La super côte Quand même Vous savez ce que je vais faire Je vais poser 2 Tout simplement Comme ça voilà On pose 2 On peut se faire 14 Moi je trouve ça Assez probable Même si comme je vous l'ai dit J'ai peur que la Grèce Fasse la surprise On sait jamais C'est quand même C'est que 2€ Je veux dire Après il nous reste quand même 22€ Et ça fait quand même 12€ de bénéfice Si ça passe Donc écoutez On valide ça Pas de pronostic de tennis Pour aujourd'hui Parce que voilà Ça s'est pas très bien passé hier J'ai eu que 2 sur 5 3 sur 5 Donc j'étais assez déçu Et bah écoutez On va se lâcher On va se lâcher Oui se dire au revoir Sur ce dernier Sur ce dernier Paris Et j'espère en tout cas Que cette cote superfood Va passer Plus le combiné Avec les 3 matchs Va passer aussi Ça pourrait faire De sales bénéfices En tout cas Ce qui est cool C'est qu'on a fait perfect Jusqu'ici Du 4 sur 4 Donc ça fait vraiment Super plaisir Espérons que ça continue En tout cas Je vois que vous êtes Toujours derrière moi Sur Twitter Vous êtes aussi toujours là Ça fait super plaisir Pareil dans les commentaires Vous êtes toujours Super nombreux A proposer vos pronostics Pardon Ça fait super plaisir Donc voilà Mes pronostics Dépendent aussi de vous C'est vrai que J'essaye de Moi j'essaye déjà D'analyser Quel match Je pourrais parier Et ensuite Bah voilà J'essaye d'analyser ça A ma sauce Et après voilà Je parie comme je viens de le faire Donc écoutez Moi j'espère Que cet épisode numéro 3 Vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501